Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode sur Train Simulator 2018. Aujourd'hui nous partons à la découverte de la Trax E186 réalisée par Chris Train. On va donc découvrir cet add-on dans sa livrée NS, des chemins de fer néerlandais, avec une composition de, je crois, 7 voitures intercitées. Et on a la particularité d'avoir également une locomotive en pouces. On en reparle d'ici quelques instants. Il faut savoir que c'est une réalisation qui est assez intéressante, puisque contrairement à d'autres, c'est une vraie locomotive multisystème, avec plusieurs systèmes de sécurité, plusieurs tensions d'alimentation, puisqu'on a les 4 tensions présentes en Europe, à savoir le 1500V continu qu'on retrouve aux Pays-Bas et en France, le 25000V alternatif qu'on retrouve, on va dire, sur toutes les nouvelles lignes électriques en Europe, donc en particulier en France, en Belgique, aux Pays-Bas et, je crois, en Europe de l'Est. En tout cas, c'est les nouvelles lignes qui sont alimentées par cette tension-là, qu'on retrouve également en Angleterre. Pour la Belgique, j'ai oublié de préciser que ce sont uniquement les nouvelles lignes. Ensuite, on a toujours dans le courant alternatif du 15000V, 16 Hz de TR, le 25000V est à 50 Hz. 15000V donc que nous retrouvons en Allemagne, en Suisse et en Autriche. Et enfin, nous avons du 3000V continu qu'on retrouve en Belgique, en Italie et en Espagne. On va passer à l'intérieur de la cabine, passer en revue un petit peu les différents équipements et procéder à la mise en service de cette locomotive. Et on reviendra juste après sur l'aspect extérieur, la texture, les voitures et autres. Alors nous voici dans la cabine de la Trax E186. Bon, on n'est pas dépaysé, c'est une cabine qu'on a l'habitude de voir maintenant. Moi, j'appelle ça un petit peu les cabines unifiées ou cabines pupitre TCS. Je ne sais pas trop comment il faut présenter ça. Donc, tout à gauche, là-bas au bout, on a le bouton poussoir d'urgence. Ensuite, sur la gauche, nous avons en haut une tablette pour les horaires, qu'on peut d'ailleurs allumer et qu'on peut également déplacer. Voilà, là je l'allume et je peux théoriquement la monter, la descendre. Je ne sais pas, on va la laisser comme ça. Voilà, bon, on ne peut pas, après on ne peut pas faire grand-chose. Ce n'est pas non plus le système Ebula, comment dire, qu'on retrouve chez VR. C'est uniquement de la décoration, mais bon, on peut au moins l'allumer. En dessous, nous retrouvons la radio GSM-R qui est plutôt bien représentée, mais malheureusement, on ne peut pas l'utiliser. On ne peut pas s'amuser avec, comme sur la Vectron, et je crois que c'est sur la Vectron où on peut changer certains paramètres. Là, on ne peut pas du tout, c'est de la texture uniquement. On continue. En dessous, on a les boutons pour le PZB, comme vous pouvez voir. Alors, le PZB, malheureusement, n'est pas disponible, en tout cas pour le moment, sur cette locomotive qui est sortie il y a, grosso modo, une petite semaine, un peu plus maintenant. Et pour le moment, le PZB et le LZB ne sont pas implémentés, de manière un petit peu étrange. On va suivre ça de près, savoir s'il va y avoir une mise à jour ou non, mais vous allez voir que ce n'est pas très très grave, parce qu'on a d'autres systèmes de sécurité très intéressants qui pallient totalement l'absence du LZB et du PZB. Ensuite, on a quelques commandes, à savoir l'avertisseur, l'éclairage cabine, les phares, l'intensité des phares. Ici, on retrouve l'écran avec les différentes tensions, également l'ampèremètre, bien entendu, on a l'habitude de voir. Ensuite, si on poursuit, nous avons au centre ce que moi j'appelle l'écran ETCS, avec sur la gauche l'indicateur de vitesse, couplé éventuellement à l'indicateur ETCS, et à droite l'indicateur d'effort, effort de traction, effort de freinage, et puis en dessous, quelques messages complémentaires, relatifs soit aux pannes ou à l'état de la locomotive, on va dire ça comme ça. Et enfin, à droite, non disponible, malheureusement, sur cette locomotive, c'est l'écran Ebula, autrement dit, la fiche train électronique, informatique, disponible notamment sur le réseau allemand, et c'est VR notamment qui a rendu ce système, on va dire, compatible avec certaines lignes, du moins vous pouvez associer des fiches train au système Ebula sur les locomotives de VR, malheureusement, c'est pas disponible sur cette locomotive de Christring, bon, c'est pas très grave, mais ça aurait pu... Alors après, c'est peut-être des problèmes de droit par rapport à VR, mais ça aurait pu être intéressant. Nous continuons avec, ici, à gauche, enfin sur la gauche de cette partie-là, la commande du frein de train. Alors c'est une commande un peu spéciale, en fait c'est la même commande que sur la BR442, donc tout en haut, on a 5 bar, donc ça c'est pour desserrer les freins, supérieur à 5 bar, c'est pour appliquer, je pense, la surcharge. Ensuite, on a B-, constant et B+, donc concrètement, si je vais appliquer les freins, je dois me mettre sur B+, puis lorsque j'ai l'effort de freinage suffisant, je le mets sur constant pour le maintenir, sinon ça va l'augmenter. Et pareil, pour libérer les freins, soit je mets sur B-, pour libérer un petit peu les freins, ou sur 5 bar, pour les libérer totalement. On a une position SOS également, qui est complètement vers soi, vers le conducteur, ce qui permet de pallier le fait que le bouton poussoir d'urgence est relativement éloigné, je trouve, de la position de conduite. Juste à côté, on a la commande du frein direct, donc du frein de la locomotive, et c'est à peu près tout ici. À côté de la fenêtre, si j'y arrive, nous avons un bouton poussoir d'urgence pour couper l'alimentation, à savoir ouvrir le disjoncteur et abaisser le pantographe. Par contre, attention, il n'y a aucune action sur les freins avec ce bouton poussoir. On peut l'utiliser. Là, non, parce que le pantographe n'est pas levé, mais donc c'est ouverture disjoncteur, abaissement pantographe. Le bouton poussoir d'urgence qui se trouve à gauche, ou même la position SOS sur la commande de frein, si je ne dis pas de bêtises, ça ouvre également le disjoncteur, et il me semble que ça abaisse le pantographe. Alors, justement, on va mettre en service. Donc, nous sommes en Allemagne. Je ne l'ai pas dit, mais on est sur la ligne Amboranova. On est donc sous 15 000 volts. On va donc configurer la locomotive pour cette tension-là, parce que vous voyez que là, on est configuré pour les Pays-Bas, 1500 volts continu, donc forcément, ça ne va pas marcher. Un mot avant de poursuivre. Cette locomotive, elle est optimisée pour rouler sur les lignes néerlandaises, belges ou allemandes, à savoir au niveau des tensions, mais surtout au niveau des systèmes de sécurité. Mais concrètement, on a les quatre tensions d'Europe, donc on peut les faire rouler partout, éventuellement, même sur les lignes françaises, ça ne pose pas de problème, surtout avec le système de sécurité dont elle est équipée. Alors, on va déjà se configurer sur la tension allemande. Là, l'écran, alors vous ne voyez pas ma souris, mais à l'utilisation, en fait, il faut qu'on clique sur les différentes tensions. Ça donne l'illusion que l'écran est tactile, or, ce n'est pas du tout le cas. Dans la réalité, il faut utiliser, vous le voyez, il y a des boutons sur le côté haut, bas, entrée. Alors, le bouton entrée fonctionne, mais l'auteur a rendu l'écran tactile pour que ce soit plus facile à utiliser. Alors, on est sous 15 000 volts. Ensuite, ce qui nous intéresse, c'est la colonne de droite. On a ISO, ETCS, LZB, PZB, Mémor et ATB. Pardon. AFB, c'est autre chose. Alors, ISO, c'est pour avoir aucun système de sécurité, c'est isolation, isolé. ETCS, c'est le système européen de contrôle des trains, donc qu'on peut utiliser. LZB, PZB, c'est pour l'Allemagne et l'Autriche, mais il est neutralisé puisqu'il n'est pas implémenté. Mémor, c'est pour le Luxembourg, même chose, il n'est pas implémenté. Et ATB, c'est pour les Pays-Bas, mais ça fonctionne, mais on n'est pas sur une ligne des Pays-Bas puisque je n'ai pas de ligne pour ce pays, malheureusement. Donc, nous, on va utiliser l'ETCS à défaut de ne pas pouvoir utiliser le PZB. Donc, on est sur 15 000 volts, on est sur le TCS et on clique sur Entrée. Et on entend d'une part le TCS s'armer et vous voyez que si je reviens sur notre écran d'accueil ici, vous voyez qu'en bas, on est bien passé sur 15 000 volts. Donc, voilà, la locomotive est configurée pour l'Allemagne. Maintenant, on va lever le pantographe. Je vais lever le pantographe. Alors oui, les commandes de pantographe et de disjoncteur sont inhabituellement placées tout à droite. Je ne sais pas si c'est le pupitre des NS qui est fait comme ça puisque la locomotive est basée sur la configuration DNS, donc des chemins de fer des Pays-Bas. D'habitude, sur les locomotives de cette série, le pantographe et le disjoncteur, c'est plutôt à gauche. Mais bon, on s'y fait vite. Donc, on peut voir qu'on a bien 15 000 volts et ce, sur les deux locomotives, puisqu'on est en UEM, enfin, on est en configuration traction et pouce. Donc, on a le retour sur le voltomètre de la seconde machine. J'ai mes 15 000 volts sur les deux, donc c'est bon, je peux à présent refermer le disjoncteur. Et voilà. Bon, alors au niveau des sons, c'est assez sympathique. On va avoir l'occasion d'en reparler. Mais en tout cas, le son de mise en route comme ça, je le trouve plutôt bien fait. A noter qu'on a quelques commandes derrière. Nous avons... Alors, on a une vue dédiée à ça. Ça sera peut-être plus simple. Voilà. On a des commandes à l'arrière qui fonctionnent. On a notamment le front park. Ça, c'est pour les phares. Alors, dans la majorité des cas, on va le laisser dans cette position-là, qui correspond au feu blanc à l'avant. On a d'autres positions, notamment pour la marche en manœuvre, pour chaque pays, donc pour la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne. Et puis, on a après les positions de signal d'alerte lumineux, spécifiques à chaque pays, donc Pays-Bas, Belgique, Allemagne, France et autres. Simplement, les positions qui correspondent au signal d'alerte lumineux, elles ne sont pas disponibles. Donc, là, vous voyez, on a une dizaine de positions à peu près, grossièrement. Et je crois qu'on n'en a que 5 à peu près de disponibles au niveau du simulateur. Alors, sur la gauche, je ne l'ai pas montré, mais on a la commande de la batterie. Bon, là, je ne vais pas montrer. A noter que les locomotives viennent, a priori, ne viennent pas en démarrage à froid. Peut-être qu'il est possible de faire des scénarios avec des locomotives en démarrage à froid. Elles viennent par défaut, elles sont toutes sous tension avec le 1500V. Donc, suivant les maps que vous utiliserez, vous serez obligés de procéder à une remise en service avec la bonne tension. On va relibérer le frein de parc, parce qu'à tous les coups, je vais oublier de le faire. Donc, je préfère le faire maintenant. Et on va reparler de le délivrer. Et juste avant, comme on était au niveau du pantographe, je n'ai pas regardé le manuel à ce sujet-là. Mais a priori, la sélection du pantographe se fait automatiquement. Donc, si on demande le 15000V, on a un type de pantographe. Et si on demande le 1500V, le 3000V ou le 25000V, on en a un autre. Sachant que pour le 25000V, on a deux pantos différents. Je vais peut-être passer en vue extérieure pour expliquer ça. Alors, je risque de me tromper avec les différents pantographes. Alors oui, au niveau des livrets, avant de parler du pantographe plus en détail, au niveau des livrets, nous avons la livrée NS, comme on a actuellement. On a la livrée belge, SNCB, NMBS verte. Et on a une livrée un petit peu neutre, grise, qui est plutôt destinée à être une base de modèles pour faire des templates. Voilà, donc on a trois livrets. Et la locomotive est livrée avec des voitures Intercity, des Pays-Bas, qu'on va regarder un peu plus en détail après. Alors, on va s'approcher un petit peu de la loc. Dans l'ensemble, la loc, je la trouve très bien reproduite. Est-ce qu'on peut voir un peu ? Voilà, on retrouve également des numéros d'immatriculation, d'homologation et autres. Et je ne sais pas si je vais arriver à le retrouver, mais la locomotive est homologuée pour 160 km heure. Homologuée pour la réversibilité également. Est-ce que je vais retrouver la plaque avec la vitesse ? Oui, la voilà. Donc, 160 km heure pour cette version et pour les voitures. Il faut savoir qu'à la base, c'était plutôt une locomotive destinée aux fretes et dans ce cas-là, elle est limitée à 140 km heure. Là, on en a une qui est plutôt destinée aux passagers, mais on peut faire du fret avec. On aura l'occasion d'en reparler. Alors, à noter qu'on a une voiture pilote. fournie avec le pack de voitures intercitées, c'est pour le fun, parce qu'on ne peut pas du tout la contrôler. Et à mon avis, elle n'est pas compatible avec la E186. Je pense que c'est plus pour les anciennes séries, notamment les NS1800. Je peux vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les voitures. La modélisation est assez sympathique. Je la trouve correcte. J'ai oublié de parler du prix, mais le pack de Chris Train coûte à peu près 20 euros. Moi, je l'ai eu chez Just Train pour à peu près 22 euros. Pour 22 euros, vous avez les voitures, la locomotive en 3 livrets, des préloads pour des scénarios quick drive, comme on est en train de faire actuellement. Et là, je crois qu'on a 7 ou 8 voitures. Je n'ai pas compté. Et on a une locomotive en pouces. Alors, la locomotive est assez puissante. Elle fait 5600 kW. Elle est un tout petit peu moins puissante en 1500 V, 4000 W, mais en tout cas, 4000 kW, pardon. 4000 W, pour le coup, ce n'est vraiment pas puissant du tout. Donc, 5600 kW dans toutes les tensions, excepté le 1500 V continue, où elle développe seulement une puissance de 4000 kW. En tout cas, c'est largement suffisant pour tirer cette voiture comme là. Donc, il y a deux raisons. Soit, aux Pays-Bas, pour leur train intercité, ils ont des rampes un petit peu prononcées avec peut-être des accès en souterrain et ils préfèrent avoir de locomotive. Ou alors, c'est peut-être tout simplement pour ne pas avoir à faire plein de manœuvres lorsqu'on change de bout en fin de ligne. Donc, c'est peut-être tout simplement pour pouvoir repartir plus facilement à défaut d'avoir une voiture pilote pour cette locomotive. Voilà. Mais bon, ça fonctionne très bien avec une seule loc. Après, en version passager, la locomotive, elle est bridée à 300 kN en effort de traction et en effort de freinage. Donc, il y a peut-être ça aussi. Sachant qu'on peut très bien désactiver cette limite et c'est fortement conseillé pour les trains de fret. Je peux montrer ça rapidement. Mais en gros, on ne peut faire ça qu'à l'arrêt, par contre. C'est important à savoir. Mais ça se passe sur l'écran de gauche. Et sur l'écran de gauche, on clique sur le 8, je crois, en bas. Donc, on ne peut pas cliquer énormément de boutons. Mais non, pardon, ce n'est pas le 8. C'est le 9, peut-être. Ou alors, c'est bien le 8. Mais là, je ne peux pas cliquer dessus. C'est dommage. Ou alors, tout simplement, je ne clique pas sur le bon. Donc, non, c'est ça. C'est le bouton 8. Et là, en fait, on a une case AFB. Et on voit que c'est sur standard. Et en fait, il faut le passer sur l'autre valeur UIT. Donc, en fait, on fait un clic sur UIT. Là, je ne vais pas le faire. Et ça nous débloque le bridage à 300 kN. Donc, en permettant d'atteindre l'effort de traction maximal. Par contre, je crois que la conséquence, c'est que ça désactive la possibilité d'avoir l'AFB. Alors, au niveau des pantos, je vais essayer de ne pas me tromper. Ce n'est pas évident. Alors, le pantographe qui est ici. Alors, ici, normalement, on est côté extrémité 1. Oui, c'est ça. Alors, le pantographe qui est là, c'est le pantographe, entre autres, pour le 15 kV allemand. Enfin, allemand et autrichien. La locomotive, dans cette version-là, ne dispose pas du pantographe pour la Suisse. Donc, en théorie, vous ne pouvez pas la faire rouler en Suisse pour des problèmes de gabarit. Mais enfin, bon, la tension, ça fonctionne. Donc, celui-là, c'est pour le 15 kV et le 25 000 V. Alors, 25 000 V, uniquement pour les Pays-Bas, si j'ai bien suivi. 15 kV, Allemagne, Autriche. Celui d'à côté, a priori, j'en suis pas trop certain, mais je crois que c'est pour le 1 500 V néerlandais. Pardon. Mais j'ai un petit doute là-dessus. Et de l'autre côté, on a à nouveau un pantographe alternatif et un pantographe courant continu. Le pantographe courant alternatif, qui doit être celui qui est juste au-dessus de la cabine, c'est le 25 000 V pour la Belgique. Et celui d'à côté, normalement, c'est le 3 000 V pour la Belgique. Sachant que j'ai peut-être inversé. Sachant que je crois que c'est celui-là qui est le 1 500 V continu pour les Pays-Bas et l'autre, le 3 000 V pour la Belgique. Je sais plus exactement. C'est donné en détail dans le manuel, mais je ne l'ai pas pris par cœur. Et encore une fois, au niveau des pantographes, ça se passe tout automatiquement. Dès lors que vous choisissez, vous voyez, nous on a mis sur Allemagne, ici, là, dans le système, ça va présélectionner automatiquement le bon panto. Et même, c'est encore plus fort, c'est que si jamais on est en courant continu, donc en 3 000 V ou en 1 500 V, suivant le nombre de locomotives que nous avons et leur disposition, ça va lever les deux pantographes en dessous, donc les deux pantographes courant continu, sur chaque locomotive, en dessous de 5 km heure, et ça va les baisser tout seuls. Donc la gestion des pantographes, elle est entièrement automatique sur cette machine. Alors, peut-être qu'il est possible de la reprendre en manuel. Je n'ai pas cherché, je ne sais pas exactement. On va regarder rapidement les voitures de passagers, et ensuite, nous allons nous diriger vers Hannover, qui se trouve à une dizaine de kilomètres de là, donc on n'en aura pas pour très longtemps, mais c'est simplement pour découvrir la conduite. Après, je ferai d'autres vidéos qui ne seront pas forcément commentées, d'ailleurs. Alors, au niveau des portes, voilà ce que ça donne. Enfin, pardon, c'était celle de la côté. Désolé, vous avez eu le son, mais pas l'ouverture, donc on va attendre que ça se referme pour avoir la fermeture des portes. Donc je dois être considéré comme orqué devant pour mes voitures de tête. Bon, ça, c'est des petits bugs qu'on a sur TS, où ils ne détectent pas bien, où est le quai, je pense. Bon, ça, ce n'est pas grave. Alors, le coup de sifflet, le bip. Voilà ce que ça donne. Donc je rouvre. Bon, l'animation est plutôt sympathique. Vous voyez que c'est des larges portes. Ce n'est pas comme sur les voitures allemandes ou même corail. Hop. Et là, pour info, je suis en caméra libre. Donc je trouve que l'intérieur des voitures est vraiment pas mal. Et là encore, pour le moment, on n'est qu'en caméra libre. Gardez bien ça à l'esprit. Donc on peut se balader quand même à l'intérieur des voitures. Ça ne fait pas trop dégueulasse. On a des passagers qui sont modélisés. Alors, les passagers, ils sont modélisés surtout pour être vus de dehors ou avec la caméra libre. Alors, je ne sais pas si on va arriver à les voir. J'essaye de vous les montrer là un petit peu comme ça. Mais le problème, on l'a vu dans l'épisode sur le Talgo, le problème, c'est quand on passe en vue caméra 5 comme ça, c'est que ça a tendance à dénaturer un petit peu la modélisation, le détail de modélisation de la voiture. Donc là, je ne suis plus en caméra libre. Là, je suis en caméra 5. Et je trouve que l'intérieur est bien. Le petit reproche, entre guillemets, c'est qu'on n'a qu'une seule voiture de modélisé. On ne peut pas aller dans les autres. On peut par contre se balader d'une rangée à l'autre. Et là, vous voyez que les passagers, il n'y en a pas. Alors, je vais vous les faire apparaître. Voilà, tac. Là, je suis repassé en caméra libre. Donc en fait, l'astuce, c'est qu'on a un niveau de détail déjà supérieur quand on est en caméra 5 à celle de la caméra 8. Mais ça, c'est normal. Et surtout, lorsqu'on passe en caméra 5, eh bien, on n'a plus les passagers. Et moi, je trouve ça pas mal parce que dans le Talgo, on a les passagers et ça dénature un petit peu la modélisation, le travail qui a été fait sur la modélisation. Donc je trouve que c'est plutôt malin. Lorsqu'on est en vue extérieure ou en caméra libre, on voit les passagers. Et lorsqu'on est en caméra 5, on ne les voit plus et ça ne dénature plus la modélisation. Bon, les sons sont plutôt sympathiques. Et on va gentiment commencer à partir. Donc, la mise en service, elle a été faite. Je vais placer l'inverseur en avant. Voilà qui est fait. A noter qu'au niveau des systèmes de sécurité, on a le Zifa. Alors, c'est le Zifa sauce néerlandaise. Donc, premièrement, il ne s'appelle pas Zifa. Et deuxièmement, dès lors que l'inverseur est engagé en avant ou en arrière, il se déclenche également à l'arrêt. Donc voilà, petite variante, un petit peu comme le DSD britannique. Au niveau du manipulateur de traction, il est donc ici. Je crois que je ne l'ai même pas montré quand j'ai présenté le pupitre. Ça, c'était le Zifa. Le voici. Alors, un manipulateur un peu spécial dans le sens où ce n'est pas ce dont on a l'habitude sur les séries eurosprinter, comme par exemple la BR-189 de Siemens, où on a une position zéro et puis, en fait, on positionne le manipulateur de traction, par exemple, à la moitié de... à la moitié de... à la moitié de... à mi-position, on va dire. Et on a 50% de la puissance, ainsi de suite. Là, non, ce n'est pas le cas. Là, on a une position zéro, une position T-, une position constant, une position T+, et une position Tmax. Et puis, on a le même système pour le freinage réostatique. Alors, c'est assez simple. Lorsqu'on veut augmenter l'intensité, on se place sur T+, et à ce moment-là, ça va augmenter graduellement jusqu'à afficher l'intensité et l'effort de traction maximale pour la locomotive. Si on se place directement sur Tmax, on va d'un seul coup appliquer l'effort maximal de traction de la locomotive. Et donc, nous, en fait, ce qu'on va devoir faire, c'est commencer par se mettre sur la position T+, de manière à avoir l'effort de traction. Donc, on surveillera cet indicateur-là. De manière à avoir l'effort de traction souhaité, une fois qu'on l'a, on se mettra sur la position constant. Donc, c'est un peu différent de ce dont on a l'habitude de voir, par exemple, sur le Rayjet avec les Taurus, sur la BR-101, BR-120, BR-189, et même, je crois, la Trax 185 de VR, qui ont les manipulateurs, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, mais en tout cas, le manipulateur de traction, c'est votre pourcentage de puissance. Là, je crois que ce type de manipulateur s'appelle afficheuse d'intensité, mais je ne suis pas sûr. Bon, c'est une petite manière différente de conduire, mais on s'y fait très vite. Mais en fait, je crois que sur les Trax, il y a un système différent, parce que sur la 185, c'est le système, on va dire, à l'allemande, où on place le manipulateur à la moitié de sa position, et on a la mi-puissance, etc. Enfin, ça correspond en gros à un pourcentage. Sur celle-ci, donc la 186, c'est un système un peu spécial, où on affiche l'intensité, puis on le bloque en le mettant sur constant. Et enfin, sur la Trax 187, qui a été faite par RS-SLO, c'est un système avec un ressort, où il faut pousser successivement le manipulateur, il revient tout le temps à sa position d'origine, et il faut appliquer plusieurs pressions pour augmenter l'effort de traction. Voilà un petit peu pour la présentation du manipulateur de traction. On a mis l'inverseur en avant, et on va desserrer les freins. Au passage, voici à quoi ressemble l'indicateur ETCS. Vous voyez que au bord de l'indicateur de vitesse, on a cette petite bordure un petit peu grise. ça nous montre qu'on peut rouler à 160. De cette manière-là, ça peut faire penser au LZB, mais vous allez voir que ça se démarque du LZB d'une part par son fonctionnement, parce que ça n'utilise pas un câble par induction, mais des balises radio, et au niveau du freinage, il y a la courbe de freinage qui est prise en compte, mais on verra ça tout à l'heure lorsqu'on devra freiner. On desserre les freins, et nous allons donc partir en direction de Hanovre. Alors, ce qu'on va faire, je vais afficher le HUD pour mieux vous montrer. Vous voyez là, je suis sur constant, il ne se passe rien. Maintenant, je mets sur T+, regardez bien, là, je viens de remettre sur constant, et je bloque ma puissance à 200 kN, sachant que là, on est bridé à 300, donc je vais me mettre volontairement sur T-Max pour vous montrer ce que ça fait. Voilà, T-Max, ça affiche la puissance maximale pour la locomotive en termes d'efforts de traction, mais on est bridé puisqu'on est en mode passager, on va dire. Je voudrais me débarrasser du HUD, voilà. Alors, l'AFB est en route, donc on va, par défaut, l'AFB se met sur, alors c'est un peu spécial, si vous désactivez pas l'AFB, il se mettra direct, enfin par défaut, en route à 60 km heure, autrement dit, si vous le re-réglez pas et que vous mettez votre manipulateur de traction, vous affichez un effort de traction, vous ne dépasserez pas les 60 km heure. Pour désactiver totalement l'AFB, ça se passe sur l'ordinateur à gauche, uniquement à l'arrêt, où il faut changer la valeur de standard à 8 unités, comme je vous ai montré. Dans ce cas-là, vous aurez, d'une part, plus d'indicateurs AFB et vous aurez toute la puissance de la locomotive disponible. C'est surtout utile sur les trains de fret. Ah, on a un ralentissement, regardez, là c'est en jaune, ça veut dire que je dois appliquer un freinage. On va se mettre en route statique. Et voilà, là c'est blanc. Donc dès que ça passe au blanc, ça veut dire que je donne un effort de freinage suffisant. Vous voyez, si je me remets à 0, il se met en jaune. Donc voilà, la grosse différence par rapport au système LZB, c'est la prise en compte du système de la courbe de freinage et pas seulement la distance à laquelle on... Alors, on a la distance, on a encore la distance comme sur le LZB. Alors là, on a la bonne vitesse, donc on va se mettre à 0 et on va replacer notre AFB dessus. Donc là, c'est 110. Donc oui, par rapport au système LZB qui vous indique simplement votre vitesse limite et la distance qui vous sépare de la prochaine vitesse, en particulier la prochaine vitesse restrictive, là, le système, il prend en compte totalement la courbe de freinage. Vous voyez que là, on pourrait... théoriquement, je pourrais encore rouler à 150. Vous voyez que ça diminue avec la distance. Mais là, si on veut, on pourrait être encore à 140. En fait, le système, là, on ne roulait pas à 160 parce qu'on vient de quitter la gare. mais en gros, j'aurais pu appliquer un freinage beaucoup plus doux et garder un peu de vitesse. Bon, là, ce n'est pas le cas. On s'est directement mis à 110. Et vous voyez que... Voilà. Là, à partir de maintenant, notre nouvelle vitesse limite, c'est 110. Ça ne pose pas de problème. On y est. à savoir, si on fait un excès de vitesse... Ah. Alors, je sais qu'en Allemagne, en principe, on ne siffle pas, je crois, au croisement des trains. Mais je l'ai fait pour vous faire écouter le sifflet. Le sifflet qui fait penser un peu au sifflet français. Mais je crois qu'au NS, ils n'ont pas de problème que de nous. Et on a l'action sur les deux tons. Donc, on peut le faire soit au clic de souris, soit avec les touches N et espace. Donc, je... Oui, je parlais du système ETCS. Si on est en excès de vitesse, ça va s'afficher en rouge. Ah, ben voilà, on doit ralentir. Donc, on va se mettre en réostatique. On va essayer de ne pas freiner trop fort pour garder de la vitesse. On va essayer de mettre très peu de réostatique pour ne pas freiner trop fort et éventuellement gagner un peu de temps sur notre horaire. Alors, pour lui, je ne freine pas assez. Donc, on va... On est juste à la limite, vous voyez. Ça clignote, jaune, blanc. Donc, c'est pas trop mal, à mon avis. On va rester comme ça. Oui, là, on est même pas mal. Donc, vous voyez, on a en blanc notre vitère, vitesse maximale qu'on peut atteindre à l'instant T, on va dire, et qui nous emmène jusqu'à la nouvelle vitesse limite. Donc, là, actuellement, on roule à 89, 88 et on doit être à 40. Et a priori, si je reste freiné comme ça, c'est-à-dire avec très peu de freinage rostatique, on a quoi ? 50 kN, c'est pas grand-chose. Normalement, d'après le système ETCS, je devrais arriver à la bonne vitesse. Alors, à savoir que le système ETCS, tout comme le système ATB néerlandais, il n'est pas vraiment simulé, il est émulé. D'après ce que j'ai compris, il est émulé à partir du HUD. Ça signifie quoi ? Ça signifie que si vous êtes sur des lignes qui sont mal reprises au niveau de votre HUD, ça fonctionnera pas bien. vous aurez des erreurs, vous aurez des indications un petit peu contradictoires. Donc, attention, si vous voulez utiliser le système ETCS, veillez à croiser un train Cinty Nightline, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, avec des voitures qui font penser au Cinty Nightline. Donc, oui, voilà, si vous voulez utiliser le système ETCS, utilisez des maps qui fonctionnent bien au niveau du HUD, sinon l'expérience sera pas terrible. Voilà, voilà un freinage qui est un peu plus sympathique, du moins qui est progressif, tel que le système ETCS le permet. On va remettre l'AFB si on peut sur 40. On acquit le Zifa, on remet un peu de puissance. Alors, si jamais on dépasse la vitesse, on a l'affichage qui passe en rouge et on a une alarme acoustique qui se déclenche et on a, je crois, 5 secondes pour revenir en dessous de la vitesse limite. Donc, l'utilisation de l'AFB peut être sympa ne serait-ce pour éviter de faire des excès de vitesse. Alors, attention, parce que c'est pas du moins dans la modélisation qui nous est proposée, c'est pas comme avec le LZB où vous savez quand vous avez le LZB vous pouvez avoir votre manette AFB à fond et s'il y a un ralentissement et que vous faites rien le train sera capable de freiner de lui-même. Je suppose que c'est possible avec le TCS mais c'est pas reproduit dans la modélisation. Et alors, le système TCS a, alors, on doit s'arrêter dans, je sais pas, dans une centaine de mètres peut-être un peu plus. Alors, on va appliquer du freinage réo-statique et on va peut-être passer en pneumatique même. Non, on va rester comme ça en réo-statique mais bon, après, ouais, non, on va passer en pneumatique parce qu'on va être trop bas, on va être trop lent pour que le réo-statique soit efficace donc, voilà, en pneumatique ça va mieux. Et on arrive à Hanovre, on y arrive tout doucement, je vais remettre de la traction. Voilà. Donc, je disais, le système ETCS, il était quand même présent, alors c'est la première locomotive où il est officiellement présent mais, en fait, on avait déjà ce système-là sur les lignes chinoises, sur la ligne chinoise de Just a Train. Alors, il l'avait, le système en Chine est rebaptisé CTCS, Chinese Train Control System mais en réalité, c'est bien le système ETCS qui a été vendu. Mais, donc voilà, on avait déjà vaguement ce système ETCS, enfin vaguement, on l'avait mais dans sa version, dans sa variante chinoise et là, on l'a dans sa version européenne et c'est vraiment cool parce que on a enfin une locomotive qui est complètement interopérable qu'on peut utiliser sur diverses tensions qui ne va pas se comporter tout à fait pareil suivant la tension qu'on utilise notamment en courant continu et ça, c'est vraiment pas mal d'avoir une locomotive enfin interopérable. Alors, c'était déjà un peu le cas sur les Taurus avec le Ridejet mais pas totalement et nous arrivons au terme de cette vidéo et on se retrouve bientôt pour d'autres présentations enfin, d'autres vidéos avec cette Trax pas forcément commentée mais notamment on fera quelque chose au niveau du fret. Je vous dis à bientôt et merci d'avoir suivi cette vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada